hello les scorpions je vous retrouve pour une nouvelle guidance un tirage express et intemporel intemporel peu importe quand est-ce que vous tombez dessus ça vous attirer c'est qu'il ya un message pour vous et express voyez j'ai pris que des cartes d'oracle ici des messages on va aller voir comment ils s'harmonisent les uns avec les autres pour avoir votre message dominant donc on va regarder ça vous me direz ça vous plaît ce type de tirage c'est plus court c'est succinct mais il peut quand même y avoir déjà un message de travers ça on va direct à l'essentiel en ce moment sur la page au moment où je poste cette vidéo excusez moi vous avez toutes les guidances sentimentale de mars qui sont en ligne donc ce domaine là vous intéresse toutes les vidéos sont postées de mars juste avant je fais une guidance aussi un message de vos guides c'est une guidance qui est plus détaillée ainsi la besoin d'apprendre de comprendre quelque chose il peut y avoir un conseil un message pour vous n'hésitez pas à regarder dedans et comme d'habitude les guidances de la semaine les nouvelles lune pleine lune il ya beaucoup de choses dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux je vous ai fait une vidéo sur la blessure d'abandon qu'est ce que sait quelles sont les caractéristiques il y avait déjà celle de la blessure de rejet qui était en ligne il ya une vidéo sur les valeurs il ya pas mal de vidéos dans cette nouvelle playlist c'est des outils pour vous au quotidien n'hésitez pas à regarder tout ça à l'escorpion on démarre ici avec le tarot des archanges premier message pour vous le 6 de rafael qui correspond au 6 de coupe dans le tarot traditionnel le 6 du coup nous renvoie au passé nous renvoie au passé ici il ya peut-être quelque chose à laisser au passé vous voyez pour vous c'est quelque chose à vous faites d'aller de l'avant et un passé qui revient un passé présent récent je veux dire un passé ancien ça peut être des anciennes émotions ça peut être voyez des choses qui remontent ici maintenant c'est aussi en lier à votre enfant intérieur est ce que votre enfant intérieur actuellement est nourri à l'enfant il est relié au jeu et à la joie je j e u et est ce que vous êtes heureux quand on est heureux notre enfant intérieur est nourri si on ne l'est pas c'est qu'il ya quelque chose là qui n'est pas aligné et notamment avec nos valeurs donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les valeurs ce concept vous est abstrait donc là il ya un lien avec le passé le petit texte nous dit excusez moi je suis un petit peu malade laisser ressurgir l'enfant qui est en vous nouveaux amis aux relations anciennes retrouvés enfants ou enfance donc là ils ont mis le lien vraiment sur les enfants mais le 6 de couple on est beaucoup en lien avec un passé même c'est pas votre enfance c'est en lien c'est quelque chose qui peut venir avoir un lien votre enfant intérieur qu'il soit nourri ou non continue la séparation on a plus d'infos un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon alors on n'est pas sur un tirage sentimental mais sur du général vous voyez comment ça vous parle c'est une séparation sentimentale ici dans ce cas là peut-être qu'il ya quelque chose qui qui revient par rapport à ça ce que c'est des émotions est ce que c'est une blessure est ce que c'est des croyances est ce que c'est un schéma que vous répétez en lien avec une séparation maintenant la séparation peut être autre chose sur le sentimental ça peut être un parent qui est parti ça peut être envoyé comment cette carte vient vous parler mais au delà de ça moi j'ai l'impression qu'il ya un voyez on allait le passé et la séparation j'ai l'impression qu'il faut couper quelque chose en lien avec votre passé au niveau psychologique émotionnel matériel voyez à quel niveau ça vous parle et dans quel domaine il ya quelque chose ici qui vous demande d'aller de l'avant par rapport à un passé et il ya besoin que la carte de la séparation ça nous parle de coupure envoyé c'est de là il ya quelque chose à laisser aller on continue dans les prochaines semaines dans les prochaines semaines c'est un petit peu dans le dur par rapport à ça ça va aller mieux je pense que les choses vont s'éclaircir s'adoucir se libérer dans les prochaines semaines vous y verrez mieux selon votre situation vous a peut-être plus d'infos plus de clarté clarté de légèreté en tout cas dans les prochaines semaines les choses vont je pense aller dans le bon sens pour vous par rapport à ce que vous vivez les semaines ça nous invite généralement sur un délai maximum de deux mois dans les prochaines semaines on continue la carte du monde oui ben c'est assez cohérent la carte du monde nous parle de fin de cycle déjà voyez avec les cartes de la séparation est quelque chose là qu'il faut clôturer laisser aller un dossier période de vie une personne un métier un lieu de vie à vous de voir il ya vraiment quelque chose là le monde qui nous invite à une fin de cycle alors voyez si vous êtes dans la matière le monde peut nous parler peut-être de quelque chose en lien avec le lointain l'étranger est-ce que c'est en déménagement une personne qui vit loin qui est d'origine étrangère n'importe dans quel domaine de vie ça vous concerne voyez ça peut être vraiment lien avec la matière mais sinon au delà de ça le monde on est aussi sur une fin de cycle et quelque chose qui vous demande là il ya un passé qui doit être laissé au passé et ne plus être vécu encore et encore au présent parce que ça vous retient il ya quelque chose cet ordre là quand même dominant dans votre tirage et on termine l'oracle des visions l'oracle des visions il n'y a pas de titre c'est sûr c'est il n'y a pas de titre sur ces cartes là voyez si on a un ange qui regarde un fœtus là qui est en train de grandir on a les sept chakras ici les symboles les signes astrologiques c'est la carte du destin à la fois c'est la carte du destin qui nous dit que il ya une certaine chose dans notre vie qui sont orchestrés dans ce cas là peut être ce qui a été vécu avait sa raison d'être ici un mais cette carte nous dit aussi que il ya le destin mais aussi notre libre arbitre et ça il faut pas oublier qu'on a toujours notre libre arbitre donc ce qui arrive doit arriver ça arrive comment j'y réagis qu'est ce que je fais avec ça comment je l'accueille comment je guéris comment je libère quel c'est mon pouvoir d'action par rapport à ce qui arrive ça j'ai un pouvoir là dessus il ya une part qui est laissé au destin il ya une part aussi qui nous dit que tu as ton libre arbitre maintenant les choses sont passées comme elles sont passées il ya peut-être des choses à vivre maintenant comment vous voulez vivre comment vous accueillez comment vous voulez vivre dans votre vie que ce dernier qu'on décide à quelque part de garder des charges du passé ou qu'on décide d'aller utiliser ça comme une force et d'aller guérir ça tout ça ça nous appartient les choix que l'on fait par rapport à comment ce qui nous arrive il ya des choses sur lesquelles on n'a pas la main mais par rapport à ça on a toujours notre libre arbitre pour savoir comment on y réagi qu'est ce que j'en fais et là il semblerait qu'il y ait quelque chose qui a besoin d'être coupé par rapport à votre passé et qu'il ya un nouveau cycle qui viennent se mettre en place c'est cohérent d'ailleurs voyez ce bébé qui vient à naître il ya une renaissance ici qui arrive un derrière la carte du monde qui nous parle de fin de cycle ici il ya quelque chose qui arrive qui a qui demande à naître vous voyez dans les prochaines semaines ce fait de ce travail de laisser au passé ce qui appartient au passé d'accueillir évidemment on est sur du des coupes donc sur l'émotionnel accueillir les charges émotionnelles qui vont avec ça aussi ça va vous aider à prendre un nouvel élan ici à retrouver un nouveau siffle et à souffler à prendre un nouveau départ donc là il ya un beau message pour vous les scorpions de fin de cycle nouveau cycle mort renaissance c'est vraiment ce qu'on a ici si et encore si vous utilisez votre libre arbitre pour aller de l'avant si vous laissez vivre et et vous et que vous faites pas ce qu'il faut pour pouvoir justement le tourner la page vous allez rester encore dans cet état là un certain temps voilà pour vous les scorpions un beau message ici il ya vraiment qu'une renaissance qui arrive pour vous là c'est déjà en mouvement continuez de faire ce que vous faites soyez actifs dans votre vie prenez décision pour vous pour votre bien être pour votre guérison pour votre santé mentale et physique et là vous allez on voit clôturer un chapitre ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus aligné s'il ya une renaissance moi ça vous parle en commentaire évidemment ça reste une guidance générale on voyez ce qu'il n'est peut-être pas tout qui vous parle sur une guidance privée n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose il y en a pour toutes les bourses je n'ai pas changer mes tarifs et bien sûr c'est le coeur vous en dit merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne je dis à chaque fois mais vous savez je suis déclaré un c'est mon travail je n'en vis pas encore j'espère en 2024 je croise tous les doigts réussir à me sentir un salaire et ça c'est grâce à vous grâce à votre interaction moi ça m'aide à me développer à me faire connaître voilà pour vous les scorpions pardon très très beau mois de mars si vous regardez cette vidéo mois de mars sinon peu importe à quel moment vous regardez ça et moi je vous dis à très bientôt en tout cas dans une nouvelle vidéo ciao